Retour au Berkey pour Suleymane Ba, plus connu sous le nom de Suley Tianguel. L'ancien directeur de la communication de l'UFDG est rentré en Guinée dans la soirée du lundi, 7 juin 2021, après cinq ans d'exil en France. Son retour fait suite à des négociations qu'il a menées avec l'aide de certains de ses amis autour du président Alpha Condé, a appris Guinée Matin.com à travers un de ses journalistes. C'est en 2016, après le meurtre du journaliste Mohamed Koula Diallo devant le siège de l'UFDG, à Conakry, que les ennuis ont commencé pour Suleymane Tianguelba. Alors directeur de la cellule de communication du principal parti d'opposition du pays, cet écrivain et metteur en scène, qui donnait des cours dans plusieurs universités du pays, a dû quitter la Guinée pour éviter de se faire arrêter. Il était déjà en France lorsque le procès des auteurs présumés de ce crime s'est tenu. A l'issue du procès, le tribunal de première instance de Dixine, Conakry II, a condamné par contumace un certain Tianguel, sans donner plus de détails sur son identité, à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais lorsque l'affaire est arrivée devant la cour de justice de la CEDERO, basée à Abuja, Nigeria, l'état guinéen a précisé que le nommé Tianguel qui a été condamné n'est pas Suleymane Tianguelba de l'UFDG. Un soulagement pour l'opposant qui, normalement, avait désormais la latitude de rentrer dans son pays, sans crainte. Mais malgré son envie de revenir en Guinée, Suleymane Tianguel est resté sur ses gardes pour éviter de tomber dans un piège. Selon nos informations, il a mené des démarches, avec l'aide de certains de ses amis autour du président Alpha Condé pour réparer l'injustice dont il a été victime, celle de vivre en exil pendant cinq ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Ce qui l'a empêché même d'assister aux obsèques de son père, décédé pendant qu'il était en exil. Ayant su tous les détails sur l'affaire, Alpha Condé aurait donné des instructions pour que le jeune opposant puisse rentrer en Guinée, en toute sécurité, en toute sérénité. Comment réagira l'UFDG face à cette situation ? Pour l'instant, le principal parti d'opposition du pays, qui ne reconnaît pas la réélection du président Alpha Condé pour un troisième mandat, n'a pas fait de réaction officielle. Mais selon des indiscrétions, certains membres de la formation politique accusent Souleti Angel d'avoir négocié son retour pour aller au gouvernement. Ce que dément catégoriquement une source du dossier, qui assure que cette question n'a jamais été abordée au cours des discussions qui ont permis le retour de M. Bah. Espérons seulement que les militants et responsables de l'UFDG ne jetteront pas Souleymane-Tiangel-Bas en pâture. Car Salouette n'a jamais fait défaut. Au moment où l'on a pensé qu'il allait se retourner contre son parti, il est resté droit dans ses bottes. Il a continué à défendre l'UFDG malgré son exil, rappelle notre source. Il a continué à défendre l'UFDG de l'UFDG de l'UFDG. Il a continué à défendre l'UFDG. Merci.